Voyons ensemble quelques généralités sur le doublé à focale. Alors, colonne de gauche, nous avons un doublé dit de Galilée. Un doublé de Galilée, ça a un oculaire qui est une lentille mince Eloq divergente. Je vais tout de suite rajouter le petit symbole sur la lentille divergente Eloq du doublé de Galilée. Et puisqu'elle est divergente, elle a ses foyers F-Oc et F-Oc qui sont inversés. Donc F-Oc est à gauche et F-Oc est à droite. Et colonne de droite, nous avons l'autre doublé à focale qui est le doublé dit de Kepler. Lui aussi, comme oculaire, il a une lentille mince, mais cette lentille mince est convergente. Cette fois-ci, avec, de manière classique, le foyer objet à gauche et le foyer image à droite. Alors, ces deux instruments Galilée ou Kepler ont la même chaîne d'image, puisqu'ils ont les mêmes lentilles dans le même ordre. Eloq d'abord, puis Eloq ensuite. Ils sont tous les deux forcément réglés à focale. Ça, c'est obligatoire. Ce qui veut dire que si on met un objet AB à l'infini, ils sont pré-réglés immédiatement pour fabriquer une image instrumentale à l'infini elle aussi. L'infini donne l'infini. C'est une propriété de tout instrument qui est réglé à focale. Si l'objet AB est à l'infini, l'infini à travers Eloq donne F'obj, dans les deux cas. Mais si l'image est aussi à l'infini, pour que l'image A'B' soit à l'infini, avant Eloq, il faut être sur le foyer objet. Il faut être sur F'oc, pour que F'oc à travers Eloq donne l'infini. Donc, nous avons un réglage très particulier. Il faut faire exprès, il faut régler l'instrument, de sorte à ce que F' de l'objectif soit confondu avec le foyer objet F'oc de l'oculaire. Maintenant, la chaîne d'image nous dit A0, B0 est sur F'oc. Très bien. Mais elle ne nous dit pas, justement, la chaîne d'image n'arrive pas à nous dire est-ce que A0, B0 est réellement là où il doit être, est-ce qu'il est virtuel, on ne sait pas. Il faut regarder le schéma qui est juste au-dessus, pour savoir si les images qui sont formées à l'intérieur de l'instrument, les images intermédiaires, sont réelles ou virtuelles. Ça, ce n'est pas la chaîne d'image qui peut nous le dire. Alors, pour le Galilée, d'après la chaîne d'image, A0, B0 est sur F'objet F'oc, c'est-à-dire qu'il n'est pas réellement entre l'objet et l'oc. Je ne sais pas sa taille, je ne sais pas son sens, mais ce qui est clair, c'est que A0, B0 est vraiment virtuel. Donc ici, A0, B0 est virtuel. On ne pourra pas supprimer le champ de contour des champs dessus. Alors que, même chaîne d'image, pour le Kepler, A0, B0 est sur F'objet F'oc, donc on voit qu'il est réellement entre l'objet et l'oc, comme le dit la chaîne d'image. Donc il est réellement là. Et donc, A0, B0 est réel. Et on pourrait imaginer supprimer le champ de contour en A0, B0.